Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de la JFL TV aujourd'hui j'ai la chance de recevoir les deux représentants des équipes de la finale de la JFL Madness alors je vais vous présenter la première personne qui est avec moi je vous présente Julien qui représente l'équipe des parents salut Julien comment tu vas bonjour à tous écoute ça va très bien cette période de confinement avec le soleil extérieur donc près de ma fenêtre pour voir le soleil mais je reste sur moi quand même ça va tu t'ennuies pas trop non m'ennuyer non avec trois garçons à la maison on s'ennuie jamais bon super je vous présente maintenant le deuxième intervenant alors la deuxième équipe qui s'est qualifiée c'est l'équipe des seniors 5 je vous présente donc Baptiste qui nous qui va représenter son équipe salut Baptiste comment tu vas bah écoutez super après après un match de folie merci à la JFL d'organiser ce petit concours qui permet d'égayer un peu nos journées parce que c'est un peu monotone ouais c'est sûr qu'avec le confinement c'est pas évident bon bah du coup je vais passer la première question à Julien Julien est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le parcours de ton équipe depuis le début de la JFL Madness alors je représente effectivement les parents des playoffs très disputés petit rappel du parcours victoire contre les U15 sur le premier match 58 42 oui bah merci voilà on va le rappeler effectivement représentant pour qui as tu voté je me doute bien tu n'as pas réussi à mobiliser suffisamment donc 58 42 pour la première victoire contre les U15 contre les entraîneurs second match 52 48 là ça se resserre clairement enfin bon voilà victoire tout de même mais presque à l'arracher et le dernier match une victoire là pour le coup vraiment à l'arracher dans les derniers instants avec pas mal de rebondissements de dernière minute contre les U20 51 49 je pense que ça se joue à un vote ou deux vraiment un match très 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 serré donc tout le monde a mobilisé beaucoup mais les parents à l'arracher peut-être une petite stratégie finale du shoot au buzzer à emporter la victoire espérons que ça fonctionnera pour pour la finale maintenant je vais la parole à Baptiste du coup pour du coup pour les seniors 5 vas-y raconte nous un petit peu votre parcours on a commencé par jouer contre les U9 donc c'était un match assez serré mais qui se révélait assez assez facile on va dire pour les seniors 5 ça nous a permis de se mettre en jambes pour affronter les U13 qui sont arrivés en quart et les U13 c'était vraiment un gros 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 match on a vraiment dû sortir l'artillerie lourde pour dire au moins les suivre parce qu'ils ont démarré très très fort et ça s'est joué au finish et on a eu peut-être un peu plus de réussite on va dire ils sont forts ces petits blancs et puis là le dernier match contre les loisirs je suis un peu déçu je m'attendais à avoir un petit peu plus de résistance de la part des loisirs bon bah c'est tant mieux pour nous on va dire et on arrive en finale les play-offs sont longs pour eux les play-offs sont longs ouais ils traissent la finale ça doit être ça bon du coup deuxième petite question quelles sont les forces et les faiblesses de chaque équipe ? vas-y Julien on t'écoute les forces des parents je pense que ça va parler à tout le monde si je vous dis qu'on a un réseau assez soudé de parents qui se retrouvent en tribune au club house en soirée ou autre chose donc créer du lien ça nous connaît et je pense qu'on arrivera forcément à mobiliser pas mal de gens pour voter pour les parents parents ou pas d'ailleurs je pense qu'il y en a qui vont se ranger derrière les parents pour cette finale ça ce sont plutôt nos forces si on parle aussi de nos faiblesses il faut en parler la finale a lieu un week-end c'est pas forcément les meilleures périodes pour les parents les week-ends barbecue, apéro, le soleil dans le jardin bien sûr donc il se peut peut-être qu'il y ait un petit manque de mobilisation sur la période du week-end c'est pas la période qu'on préfère pour participer mais je saurais envoyer des messages au bon moment pour qu'entre la saucisse et l'apéro les gens aillent cliquer sur le site donc on comportera vos faiblesses très bien on compte sur toi pour mobiliser tout le monde Baptiste même question vos forces, vos faiblesses ? je vais parler des forces les forces des Seigneurs 5 on va dire qu'on a un peu de tout dans notre équipe on a aussi bien des jeunes qui ont la fougue qui vont aller puiser l'énergie pour réaliser un gros match mais on a aussi des vieux je pense à Jérôme Gillard ou à Cyril Maziliac qui sont vraiment les vieux roublards et qui permettent d'avoir un petit plus pour gagner le match ça peut être utile d'avoir de l'expérience dans l'équipe c'est ça et au niveau des faiblesses je vais garder les faiblesses pour nous pour ne pas trop en dire et pour espérer remporter ces playoffs il est malin dernière question pour tous les deux je vais vous demander et ça c'est la question la plus importante de nous dire pourquoi il faut voter pour votre équipe vas-y Julien je te laisse la parole alors une évidence voter pour les parents pour une fois qu'on peut gagner quelque chose d'habitude on supporte nos garçons pour qu'ils puissent gagner des matchs pour une fois même si c'est honorifique c'est quand même une belle victoire que de gagner les playoffs de la JFL donc j'invite tout le monde à voter pour nous pour qu'on puisse avoir quelque chose j'espère peut-être une médaille, un chocolat ou quelque chose on verra après le confinement on demandera ça à Damien et à Président ouais, il faut du budget même question pour Baptiste vas-y dis-nous pourquoi il faut absolument voter pour les Seigneurs 5 pourquoi voter pour les Seigneurs 5 c'est parce qu'on sait très bien que les Seigneurs 5 sont vraiment la figure de proue de la JFL donc voilà pour dire de redorer encore le blason de cette petite équipe ce serait bien de la mettre en avant et de nous faire gagner quelque chose cette année et bien que le meilleur gagne de votre part, vas-y Julien, un petit pronostic pour la finale pronostic pour la finale par an votez pour les parents je vous invite à tous vous mobiliser derrière nous le finaliste du jour en face de nous a battu mes garçons avant U9, U13 donc voilà, j'aurai à cœur de prendre ma revanche et de mobiliser en masse super Baptiste, un petit prono ? vu du dernier match le dernier gros match des parents on va dire je m'attends à tout je me dis que ça va se jouer dans les dernières secondes donc ça va être 51-49 mais je ne sais pas encore pour qui on va suivre ça de très très près ce week-end et bien je te remercie Baptiste je te remercie tout le monde et je vous invite à tous voter en masse pour les parents pour les seniors 5 et dans tous les cas garder un bon esprit JFL je vous souhaite un très bon week-end et puis prenez bien soin de vous à bientôt sur la JFL TV Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada